Hello c'est Lionel, aujourd'hui je vais parler de l'affaire de la disparition dans la nature la plus mystérieuse, la plus effrayante et la plus bouleversante que je connaisse, la disparition de Jared Atadero. Je vais tout vous raconter en détail dans quelques instants, mais avant toute chose il faut que je vous fasse une confidence. Quand je travaille pendant des heures sur mes vidéos et mes livres, j'ai besoin de beaucoup d'énergie et j'ai récemment eu un coup de cœur pour Oli qui est le sponsor de cette vidéo. Oli c'est à la fois une marque de boissons énergisantes, Gamm Energy, et d'Ice Tea. Gamm Ice Tea. Ce qui différencie Oli des autres marques, c'est qu'elle produit beaucoup moins d'emballages que les canettes. Un pot évite de jeter 50 canettes, c'est donc plus écologique. Oli ne contient ni sucre, ni taurine, et les arômes et colorants sont naturels. Et les Ice Tea sont enrichis en antioxydants et vitamines, c'est donc plus sain. Ces Energy Drink utilisent de la New Caffe, de la caféine cristallisée qui fait effet à plus long terme, c'est donc plus efficace. Et ça n'est pas fini, Oli c'est un plaisir pour les yeux, car le packaging est incroyable. Et c'est aussi évidemment un plaisir à boire, c'est tout simplement délicieux. Et il y en a pour tous les goûts, je vous conseille d'ailleurs de tester leur pack découverte. Vous avez 3 possibilités, le pack découverte Energy, donc 7 variétés fruitées à base de caféine x2, donc 14 échantillons. Le pack découverte Ice Tea, 7 variétés fruitées à base de thé x2, soit 14 échantillons. Ou bien le pack découverte mixte, 14 variétés fruitées de la gamme Energy et Ice Tea. Je les ai tous testés moi-même et c'est vraiment fun à faire, on s'amuse à découvrir les différentes saveurs et vous pouvez même faire ça avec des amis ou en famille. En ce qui me concerne, j'ai préféré l'Ice Tea Green Tea Apple dans la gamme Ice Tea et Lions Lemonade, bon Lions c'est normal, je m'appelle Lionel, dans la gamme Energy. Mais on a tous des goûts différents et c'est à vous de voir ce que vous préférez. Surtout qu'en utilisant le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez justement profiter d'une réduction de 5€ en utilisant le code Lionel 5. Un pack vous revient alors à 14,99€ ou bien 19,99€ avec un checker. Et en utilisant le code Lionel, vous obtenez 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Donc n'attendez plus goûter aux livres, vous allez voir, vous allez vous régaler. Remontons maintenant en 1999 et partons aux Etats-Unis dans le Colorado, plus précisément dans la zone sauvage de Comanche Peak, un pic de 2572 mètres d'altitude dans le parc national des montagnes rocheuses. A l'époque, Elie Natadero tient un petit hôtel nommé le Powder River Resort qui est situé dans cette région touristique et sauvage. Divorcé, Elie vit avec ses deux jeunes enfants, Joseline et Jared, son fils qui n'a que 3 ans. Jared est décrit comme un enfant athlétique, joyeux et plein de vie, avec un sourire incroyable. Elie fait avec sa sœur le bonheur de son papa. Tous les trois vivent dans un environnement exceptionnel où la nature est omniprésente. Elie a choisi cet endroit pour y avoir une vie meilleure, une meilleure qualité de vie loin de la ville car l'endroit est très calme et les arbres y sont magnifiques. Et comme le Lodge a une petite boutique en plus d'une dizaine de cabanes, Elie travaille donc énormément, de 6h du matin jusqu'à 23h. Mais Elie est heureux parce qu'il vit auprès de sa petite famille. Le premier week-end d'octobre 1999, Elie reçoit un groupe d'une vingtaine de membres du Christian Singles Network de Denver. Christian Singles est un réseau de rencontres entre célibatats chrétiens aux Etats-Unis. Elie, qui est divorcée de la mère de ses enfants, est lui aussi membre de cette organisation et de temps en temps, des gens du Christian Singles Network viennent passer le week-end dans son hôtel pour y faire des séminaires ou faire des barbecues. Et ils viennent aussi parfois donner un coup de main à Elie et à cette période, ils viennent l'aider à préparer son Lodge pour l'hiver en échange du gîte. Le premier week-end d'octobre 1999, Elie a donc dans son hôtel un groupe d'une vingtaine de Christian Singles qui sont aussi là pour se relaxer. Et ce samedi matin, ils veulent profiter de leur temps libre pour faire une balade, pour aller explorer les environs. Car non loin de l'hôtel géré par Eileen Atadero coule la Poudre River, une belle rivière réputée excellente pour la pêche. Et il se trouve qu'il y a aussi une station d'élevage de truite un peu plus loin sur la route, à environ 10 km sur la route à l'Oise du Lodge. Donc ce samedi matin, onze membres du groupe chrétien annoncent à Eileen qu'ils comptent aller voir les poissons à la station d'élevage. Et Jocelyn, la fille aînée de M. Atadero qui a 6 ans, veut les accompagner. Elle veut les accompagner parce qu'elle connaît une femme du groupe nommé Janet. Et son père accepte. Il lui donne sa permission. Et en entendant ça, Jared, son petit frère qui n'a que 3 ans, a lui aussi envie d'y aller. Au départ, son père refuse mais le bambin insiste tellement qu'il finit par céder. C'est la première fois que Eileen accepte que son fils aille quelque part sans lui. Mais bon, c'est juste à côté, c'est pas loin et il ne sera pas seul. Il est convenu que le groupe de Christian Singer aille juste à la station d'élevage de poissons. Donc Eileen habille son fils, il le prépare pour la sortie. Il lui met une poêlère beige et des baskets blanches au pied. Détail très important, il ne lasse pas ses chaussures. Pourquoi ? Parce que Jared déteste lasser ses chaussures et il a l'habitude de marcher comme ça. Retenez bien ce détail, on en reparlera plus tard. Vers 10h du matin, le groupe de 11 adultes part donc à bord de leur véhicule avec les deux enfants, Jocelyn et Jared. Ils font les 10 km jusqu'au site d'élevage de truites et observent un moment les poissons. Et Jared est aux anges. Donc tout le monde reste là un moment à observer les truites mais il semblerait que le petit groupe décide de pousser un peu plus loin la promenade. Ils ne rentrent pas tout de suite à l'hôtel. Ils remontent donc à bord de leur véhicule et continuent sur la route durant environ 15 km jusqu'au départ du Big Sauce Trail. Un sentier qui longe la Powder River. Le problème c'est que là on est maintenant en pleine nature. Une nature brute et dangereuse. Et ils emmènent avec eux Jocelyn et Jared alors qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation à leur père. Pour Aileen, leur papa, il était convenu qu'ils aillent juste voir les poissons. Il n'a jamais été question qu'ils aillent sur ce sentier de randonnée. Seulement, c'est ce qui va se passer. Le groupe part donc à pied avec les enfants sur le Big Sauce Trail. Un sentier forestier qui à près de 200 mètres s'enfonce dans une zone particulièrement sauvage des montagnes rocheuses. Ce sentier n'est pas d'une grande difficulté mais il n'est pas facile non plus. Donc là tout le monde marche sur le sentier qui longe la rivière, la Powder River. Une rivière qui coule dans un environnement majestueux. Et l'enquête établira plus tard que plusieurs petits groupes vont se former sur le sentier. Certains adultes marchent plus vite et d'autres sont plus lents. Et Jared est excité comme tout parce que c'est la première fois qu'il va seul dans la forêt et il est vraiment émerveillé. Il a aussi un sentiment de liberté donc il court un peu dans tous les sens. Apparemment Jared est au départ dans le groupe le plus lent, à l'arrière avec sa soeur. Mais il rattrape le groupe plus rapide et à un moment donné il les dépasse même parce qu'ils veulent leur faire une surprise. Et ils se retrouvent beaucoup plus loin devant eux. Donc il avance seul sur le sentier et à un moment donné il tombe sur deux hommes en train de pêcher au bord de la rivière. L'endroit se situe non loin du campement numéro 2, vous voyez ça sur la carte. Et très sociable Jared aborde les deux adultes et leur demande même s'il y a des ours dans le coin. Les deux pêcheurs lui répondent que non et ils n'ont pas l'air trop surpris de voir un bambin de 3 ans marcher seul sur un sentier en pleine forêt. Ils ne font pas plus attention à lui que ça en fait. Donc les deux pêcheurs répondent à Jared et ensuite ils se désintéressent totalement de lui. Jared les dérange même parce qu'il fait fuir les poissons parce qu'il fait du bruit. Pour leur défense les deux hommes pensent peut-être que les parents de Jared ne sont pas loin aussi. En tout cas ce dont on est sûr c'est que les deux hommes retournent à leur pêche et ce seront malheureusement les deux dernières personnes à avoir vu Jared Atadero vivant. Pendant ce temps là les membres du groupe chrétien sont toujours en train de se promener sur le Big South Trail. Et à un moment donné les gens commencent quand même à remarquer l'absence de Jared. Ils commencent à se demander où il est parce qu'ils ne le voient plus sur le sentier. Vers midi 15 le groupe chrétien se met donc à chercher Jared sur le Big South Trail. Cependant l'enfant est introuvable. Pendant une heure ils font et refont le trajet sur le sentier. Sans succès. Incapables de retrouver l'enfant ils prennent la décision de retourner au Potter River Resort. Car à l'époque en 1999 aucun d'entre eux n'ont de téléphone portable. Et de toute façon la région est mal couverte par du réseau. Pendant ce temps là Eileen Atadero est à l'hôtel et il est en train de se reposer un peu dans sa chambre en regardant un match de foot américain à la télé. Il regarde le match mais comme il est fatigué au bout d'un quart d'heure il s'endort. Quand tout à coup il est réveillé par du bruit il y a trois personnes qui entrent dans sa chambre. Donc Eileen se lève en sursaut et il se demande ce qui se passe. Et là l'un des membres du groupe chrétien donc qui est revenu du sentier lui dit alors Vous devez vous asseoir il est arrivé quelque chose à Jared. Eileen lui demande alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-ce qu'il est tombé ? Est-ce qu'il s'est cassé quelque chose ? Et là l'un des adultes lui répond cette phrase qui est assez terrifiante à entendre. Jared est ok il va bien mais nous n'arriverons tout simplement pas à le trouver. Donc là je ne vous raconte pas dont il y a l'état. Et Eileen il sent l'anxiété monter en lui, la panique même. Parce qu'il se dit comment peuvent-ils savoir qu'il va bien vu qu'ils ne savent pas où il est. Donc Eileen sort du resort, il fonce à sa voiture, il monte derrière le volant. Il demande alors à l'un des membres du groupe où il doit aller. Et on lui dit au Big South Trail c'est à 25 km. Et là Eileen qui ne revient pas lui répond vous êtes sérieux ? Pourquoi vous êtes-elle aussi loin ? Et là il démarre et il fonce sur la route en direction du Big South Trail. Et durant tout le trajet il crie dans sa voiture Ils ont perdu mon bébé ! Ils ont perdu mon bébé ! En se tapant sur la poitrine parce qu'il s'en veut ! Il s'en veut quoi ! Et Eileen qui est très croyant prie à voix haute dans sa voiture S'il vous plaît Dieu aidez-moi à retrouver mon fils ! Donc il fait très vite les 25 km jusqu'au Big South Trail et arrivé sur place il se met à courir sur le sentier en cherchant son fils ! Il n'était jamais venu avant dans ce coin ! Et il constate que cette forêt est massive ! Pendant une heure Eileen cherche son fils ! Et désespéré il hurle son prénom ! Jared ! Jared ! Il crie son prénom dans les bois mais personne ne lui répond ! Tout ce qu'il entend c'est le bruit de la rivière ! Il sait et c'est horrible que Jared son petit garçon est seul quelque part dans cette immensité ! Et là en voyant cet environnement autour de lui qui est immense et extrêmement sauvage Il se dit qu'il n'arrivera jamais à le retrouver seul ! Pour avoir une chance de retrouver son fils il va lui falloir de l'aide ! Beaucoup d'aide ! A 16 heures Eileen Atadero revient à l'hôtel pour appeler le 911 le numéro des urgences ! A 18h30 un peu plus de 6 heures après la disparition de Jared Un adjoint du shérif et une équipe de 65 chercheurs professionnels Arrive en bas du Big South Trail au départ du sentier ! Les sauveteurs sont convaincus qu'ils vont retrouver l'enfant au bout de quelques heures Car ils ont déjà retrouvé des centaines de personnes ! Ils sont sûrs qu'ils vont le retrouver avant minuit ! Pendant plusieurs heures les sauveteurs fouillent la zone mais ils ne trouvent pas Jared ! Ils ne trouvent aucune trace de l'enfant, rien ! On fait bien sûr venir des chiens pisteurs sans succès ! A minuit on n'a toujours pas retrouvé l'enfant ! Et une équipe va continuer les battues toute la nuit En faisant attention évidemment parce que la nuit les recherches sont plus périlleuses ! Lorsque le jour revient le dimanche 4 octobre 1999 L'opération de sauvetage monte en puissance ! Une équipe de plongée arrive sur place pour vérifier les eaux turbulentes de la Big South River ! Et à 7h du matin, un hélicoptère UA-UH1 de l'US Air Force venu de la base de Cheyenne dans le Wyoming Effectue un survol de la zone puis se dirige vers l'aéroport de Fort Collins Loveland pour faire le plein ! Durant la journée, les recherches au sol se poursuivent sans plus de réussite que la veille ! Dans l'après-midi, l'hélicoptère de l'armée revient sur zone ! Il effectue des recherches à basse altitude le long de la partie supérieure du Big South Trail ! Et il va se passer un incident assez terrible ! Vers 15h30, Eileen Atadero est à son hôtel, il travaille parce qu'il faut bien qu'il s'occupe, il a un hôtel à faire tourner ! Et il fait aussi confiance aux experts pour localiser son fils ! Et à un moment donné, il entend l'hélicoptère de l'armée en train de faire des recherches, il l'entend dans le canyon ! Et il dit même à sa fille Jocelyne « Regarde, il y a un hélicoptère ! Ils vont trouver ton petit frère ! » Et un peu plus tard, Eileen voit tout un tas de véhicules passer sur la route devant son hôtel ! Des véhicules de police, des ambulances, des camions de pompiers, et tous foncent vers le Big South Trail ! Et les gens du coin, qui ont aussi repéré toute cette activité anormale sur la route, l'appellent pour lui demander s'ils ont retrouvé son fils ! Eileen décroche donc son téléphone et il passe un coup de fil au bureau du chéri du comté de Larimer pour en savoir plus ! Et là, il apprend une nouvelle qui est complètement hallucinante ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, il apprend que l'hélicoptère s'est craché ! Volant à basse altitude, l'appareil a décroché et a heurté la cime des arbres avant de s'écraser au sol ! L'hélicoptère s'est planté en cherchant Jared ! Vers 18h, les 5 personnes à bord de l'hélicoptère sont transportées en urgence à un hôpital ! Mais, et c'est un miracle, ils vont tous survivre ! Deux auront tout de même des blessures assez importantes ! Donc quand Eileen apprend cette nouvelle, c'est un choc supplémentaire ! Car cet accident, qui est quand même assez rare dans les opérations de recherche et sauvetage, est la dernière chose dont il avait besoin ! Mais les recherches vont se poursuivre ! Pendant 8 jours, les recherches vont continuer 24h sur 24 ! En ce qui concerne les théories pouvant expliquer la disparition du Jared, le shérif du comté de Larimer privilégie celle d'une noyade ! Parce que rappelez-vous que, le sentier du Big Sauce Trail longe la rivière ! L'enfant aurait effectivement pu tomber à l'eau à l'embranchement sud de la Powder River, ou bien dans un trou d'air rocher ! Mais l'hypothèse privilégiée par les sauveteurs reste l'attaque par un animal sauvage ! En effet, le secteur est fréquenté par de gros mammifères carnivores ! Ours, lions des montagnes, appelés aussi pumas, etc. Et face à ces redoutables prédateurs, Jared ne ferait pas le poids ! Il pèse seulement 15 kg contre 70 kg pour un mountain lion ! Du lundi 5 au mercredi 17 octobre, plus de 200 chercheurs entraînés, une douzaine d'équipes cynophiles, dépisteurs professionnels, des plongeurs et un avion recherchent Jared dans le secteur de sa disparition ! Mais ils ne trouveront aucun indice solide ! Et pendant ce temps-là, l'affaire commence à être médiatisée ! Une quinzaine de camions de télévision par satellite et des journalistes envahissent le site ! On parle de la disparition de Jared Atadero dans les médias nationaux comme sur CNN ! Ça met donc une énorme pression sur les forces de l'ordre et les secours ! L'affaire est très lourde au niveau émotionnel, parce que non seulement un bambin s'est volatilisé dans la nature, mais en plus un hélicoptère s'est craché durant les recherches ! Et comme toujours dans ce type d'affaire médiatisée, des médiums contactent la famille Atadero prétendant savoir où se trouve Jared ! Mais ils ne donneront que de faux espoirs ! Durant la semaine, vu qu'on est impuissant à retrouver l'enfant, et vu le cirque des médias sur place maintenant, les tensions montent entre la famille de Jared et les forces de l'ordre ! La mère et le frère jumeau d'Eline Atadero viennent exprès de Californie pour le soutenir, parce que depuis lundi, Eline est seule à l'hôtel avec sa fille ! En effet, le groupe religieux est reparti le lundi matin, parce qu'ils devaient reprendre le travail ! Durant leur séjour, Eline, sa mère et son frère veulent aller sur le Big Sauce Trail pour mener leurs propres recherches ! Mais postés à l'entrée du sentier, des hommes du shérif les en empêchent ! Ils ne les autorisent pas à aller plus loin et leur dit que la famille Atadero leur cause des problèmes ! Et en entendant ça, Eline ne comprend pas ! Il leur répond « Quoi ? Quel problème causons-nous ? » « Je suis le père de l'enfant disparu ! » En insistant, la famille Atadero va quand même pouvoir aller sur le sentier, et c'est la moindre des choses, mais on leur fait vraiment comprendre qu'ils deviennent gênants ! Et d'autres incidents difficilement compréhensibles vont se produire ! Par exemple, depuis le début de l'affaire, depuis qu'on sait que Jared a disparu, Monsieur Atadero, Eline reçoit beaucoup de messages de soutien, et on lui propose aussi de l'aide ! Et un jour, alors qu'il est avec le shérif, quelqu'un l'appelle pour lui dire qu'il a des chiens et qu'il peut les amener pour aider les recherches ! Et le shérif prend le téléphone et il répond « Les gars, si on a besoin de vous, on vous rappellera ! » Et il raccroche ! Le petit problème, c'est qu'il n'a pas pris la peine de prendre les coordonnées ni le téléphone de son correspondant ! Donc là, on ne voit pas comment il pourrait le rappeler ! Une autre fois, c'est un représentant de la garde nationale du Colorado, donc l'armée de réserve, qui contacte Monsieur Atadero pour lui proposer son assistance ! Eline en parle donc assez vite au shérif, qui lui répond que non, ils ne vont pas pouvoir demander l'aide de la garde nationale, parce que ça leur coûterait trop cher, ils n'ont pas les moyens ! Eline recontacte alors le représentant de la garde nationale, il lui explique la situation, et ce dernier lui explique que non en fait, que les militaires apportent leur aide gratuitement dans ce cas de figure ! Il n'est pas du tout question de payer ! Le père de Djeri ne comprend pas l'attitude du shérif ! On a vraiment l'impression que le shérif du comté de Larimer ne veut pas d'aide extérieure, qu'il s'agisse de bénévoles ou de la garde nationale ! Donc c'est très étrange, mais il y a peut-être une explication ! Peut-être qu'en fait, le shérif ne veut pas que ce soit une personne extérieure qui retrouve l'enfant ! Parce que tout le mérite leur en reviendrait, et ça serait un constat d'échec ! Et ça serait la honte pour les forces de l'ordre local ! Il y a un petit combat d'égaux là, et c'est bien dommage, parce que pendant ce temps-là, on ignore toujours où se trouve Jared ! Et tout ça ne fait qu'augmenter la colère de Eline ! Parce qu'il va encore y avoir d'autres épisodes assez frustrants dans cette affaire ! Un soir, lors de la première semaine de recherche, un homme vient acheter de la nourriture au magasin tenu par Eline dans son lodge ! Et pendant qu'il paye, l'homme dit à Eline qu'il a passé toute la journée dans la montagne à chercher le petit garçon ! Et en lui rendant la monnaie, Eline lui dit « Merci, je ne vous remercierai jamais assez ! » Et là, le client lui demande pourquoi il remercie ! Et Eline lui dit « Je suis le père de Jared ! » Et le client nommé Sue n'en revient pas, parce qu'il ne savait pas du tout qu'il était en train de parler à son père ! Et Sue explique à Eline qu'il est un militaire assez expérimenté en recherche et sauvetage ! Il a été touché par la disparition de Jared, et il est venu dans le coin apporter son aide bénévole, de manière totalement indépendante ! Et avant de partir, il lui dit « Il faut que je vous montre quelque chose ! » Là, il saura un morceau de papier, il dessine un plan de la zone de la disparition, le sentier, la rivière, et il met une croix ! Et là, il donne le plan à Eline, il lui dit « Je ne peux pas aller à cet endroit, mais s'il vous plaît, rendez-moi un service, donnez ce plan au shérif, et demandez-lui d'aller fouiller ce périmètre ! » C'est ce que va faire Eline par la suite ! Il va appeler le shérif, il va lui dire qu'il a un plan, et qu'il faut absolument aller vérifier ce coin-là, mais le shérif va lui expliquer que ça n'est pas nécessaire ! Dans cette affaire qui est vraiment passionnante, je trouve, c'est pour ça que je voulais vous la raconter, je prends le temps de le faire, parce que c'est une affaire qui est exceptionnelle, il se passe beaucoup de choses, et il y a encore un incident très troublant qui va survenir. Durant les recherches, un membre du Congrès américain, donc un homme politique qui a été affecté par la disparition de Jared, annonce qu'il va aller sur le Big South Trail pour rencontrer son père. C'est ce qu'il fait, et quand il voit Eline, il lui dit, « Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelqu'un a appelé mon bureau pour me dire que si je venais sur le sentier, ça serait mauvais pour ma carrière. Qu'est-ce qui se passe ? » Et là, Eline était incapable de lui dire. En tout cas, tout ça crée une atmosphère assez étrange. Le vendredi 8 octobre 1999, en fin de journée, après presque une semaine de recherches non-stop, l'opération est suspendue faute d'indices. La famille de Jared à Tadero est prévenue et c'est à nouveau coup dur pour Eline. Ce samedi-là, et c'est assez terrible, Eline fait un peu de rangement chez lui. Parce que depuis une semaine, il n'a pas trop eu le temps de faire le ménage. Il va dans la salle de bain et il ramasse les vêtements sales et aussi les jouets qui traînaient dans la baignoire. Parce que Jared avait pris un bain l'avec de sa disparition. « J'ai alors réalisé que je ne le reverrai plus jamais », a déclaré Eline en racontant son histoire. « J'avais ces jouets, mais je n'avais plus mon bébé. » En ce qui concerne Jossaline, sa fille aînée, c'est aussi une véritable épreuve pour elle. Parce qu'elle a perdu elle aussi son petit frère. Et tout ce dont elle se souvient aujourd'hui de cette période, c'est de son père effondré par terre en train de pleurer chez eux. Et elle qui l'entoure de ses bras pour tenter de le réconforter. Suite à la disparition inexpliquée de Jared Atadero dans la zone sauvage de Common Spink, les forces de l'ordre font bien sûr une enquête. Ils interrogent les témoins en quête d'indices. Peu de choses ressortent des investigations, mais selon le rapport d'enquête, certains membres du groupe de randonneurs auraient déclaré avoir entendu un cri au nom de la disparition de l'enfant. Et Jossaline, sa grande sœur, l'aurait également entendu. Son père lui aurait demandé quel genre de cri s'était. Et elle aurait dit que ça ressemblait à un cri espiègle. Comme si Jared jouait à chat avec quelqu'un. Donc là, l'opération de search and rescue est terminée. Mais Ellie ne veut pas baisser les bras. C'est juste impossible pour lui. En ce qui concerne les relations entre la famille Atadero et le bureau du shérif du comté de Larimer, elle ne s'arrange pas. Trois semaines après la disparition de l'enfant, le shérif passe dans les médias pour parler de l'affaire. Et à la fin de l'interview, alors qu'il croit que la caméra ne filme plus, il se lève et lance au journaliste avec un sourire en coin. « Êtes-vous aussi fatigué de cette histoire que nous le sommes ? » Seulement la scène a été filmée et Aileen la voit à la télévision. Et quand il entend ça, il est atterré. Il se dit « c'est pas possible quoi ». Si le bureau du shérif a visiblement montré par moment de la mauvaise volonté pour retrouver Jared, il semblerait qu'il y ait aussi eu des dysfonctionnements lors de l'opération de recherche. Par exemple, les chiens pisteurs ont été inefficaces pour localiser l'enfant. Ça vous le savez. Et un jour que Aileen est avec les agents du shérif, il voit passer le sac contenant les vêtements qui ont servi lors des recherches. Car le principe est simple, quand on utilise des chiens pisteurs, on leur fait sentir des vêtements appartenant à la personne disparue. Ça leur sert d'odeur de référence, l'odeur qu'ils sont censés rechercher ensuite sur le terrain. C'est indispensable pour espérer retrouver la trace olfactive de cette personne. Donc Aileen regarde le sac, mais il voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Il demande alors à un agent du shérif s'il peut voir le sac. Et on lui dit « allez-y, pas de problème ». Donc Aileen prend le sac, il l'ouvre. Et là, il sort de ce sac l'un de ses propres shorts. Et là, il dit alors au policier « Attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez cherché mon fils avec ce short ? » Et les gars lui disent oui. Et Aileen leur montre le short. « Mais attendez, ce short, ça n'a pas l'air d'être un short d'un enfant de 3 ans. C'est un short d'adulte. C'est mon short ! » Donc voilà, sans commentaire, c'est assez lamentable. Pour chercher Jared, ils ont utilisé le short de son père. Autant vous dire que les chiens pisteurs ne risquaient pas de le retrouver. Donc une fois encore, c'est quand même hallucinant d'apprendre ça. À ce stade, on ne sait pas si c'est de l'incompétence ou du sabotage. Parce que voilà, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Donc là, le temps passe. Et un mois après la disparition de Jared, l'enquête s'est enlisée. Et les autorités n'ont aucune piste. Mais l'affaire va connaître un rebondissement inattendu. On apprend que Jared aurait été aperçu le 3 octobre 1999, le lendemain de sa disparition, dans le parc national de Mesaverdey, au sud-ouest du Colorado. Et le témoin paraît crédible. Il s'agit d'un parc ranger nommé Craig Weston, qui a même fait un rapport à sa hiérarchie après avoir vu un enfant ressemblant énormément à Jared, disparu la veille à l'autre bout de l'état. Le petit participait à une visite guidée dans le parc national de Mesaverdey, et ce n'est qu'en regardant les infos du soir que Weston s'est souvenu de lui. Ce qui avait frappé le ranger, c'est que le bambin lui avait tenu la main durant toute la visite, alors qu'il était accompagné par un adulte. Et dans son souvenir, mais il n'en est pas complètement sûr, l'adulte accompagnateur appelait l'enfant Jared. Informé de ce signalement, de ce témoignage par l'administration du parc national de Mesaverdey, le bureau du chérif du comté de Larimer prend note de l'information, mais ne la prend pas au sérieux. Le parc ranger, Craig Weston, le témoin donc aurait-il fait erreur ? C'est possible, mais bon, il est sûr à 75% de ce qu'il a vu, et sa hiérarchie lui fait confiance. En tout cas, le chérif du comté de Larimer ne vérifiera pas cette piste. Donc les mois passent, et durant l'été 2000, une équipe de recherche et sauvetage bénévole du Colorado nommée Lara Powell Rescue Patrol annonce publiquement qu'elle va venir faire des fouilles dans la zone de la disparition de Jared. Et la veille de son arrivée, quelqu'un du bureau du chérif du comté de Larimer les appelle pour leur dire « Si vous venez dans une juridiction, nous allons vous arrêter. » On les menace carrément donc. Mais les membres de cette organisation de recherche bénévole ne se laissent pas intimider. Ils téléphonent à Eileen, ils lui expliquent la situation et ils le rassurent. Ils lui disent qu'ils vont quand même venir faire des recherches. Donc ces hommes sont courageux, c'est vrai que le courage c'est toujours une qualité appréciable. Ils sont aussi malins parce qu'ils disent à Eileen qu'ils ne vont pas porter leur uniforme habituel. Pour être plus discret, ils vont venir en vêtement civil et ils vont se faire passer pour des observateurs d'oiseaux. Si jamais les hommes du chérif viennent les voir, ils vont leur dire qu'ils sont venus là pour admirer les oiseaux. Et par chance, lors de leur recherche, ils ne rencontreront aucun adjoint du chérif. Tout se passera bien mais ces recherches seront aussi stériles que les précédentes. Ils ne parviendront pas non plus à localiser Jared. Encore une fois, cette attitude de la part du bureau du chérif du comté de la Rimeur est quand même difficilement compréhensible et ça ne va faire qu'alimenter des théories du complot. Parce que de toute évidence, les autorités locales mettent des bâtons dans les roues à tous les chercheurs bénévoles dans cette affaire. On a presque l'impression qu'ils n'ont pas envie que l'on retrouve l'enfant. Mais de leur côté, les hommes du chérif n'ont pas la même opinion. Eux estiment être harcelés par la famille et les bénévoles. Donc voilà, comme souvent, chaque camp a son propre point de vue. Étant donné que malgré d'importantes recherches, on n'a pas réussi à retrouver Jared, Aileen et sa famille pensent de plus en plus qu'il a été enlevé. Mais du point de vue des représentants de la loi, c'est peu probable. Car les enquêteurs ont auditionné tout le monde dans cette affaire. D'Aileen aux membres du groupe de Single Christians, en passant par les pêcheurs, les deux personnes à avoir vu en dernier Jared. Ils ont même interrogé l'ex-femme D'Aileen qui vivait à San Diego à l'époque et est venue dans le Colorado après avoir appris que Jared avait disparu. Et rien n'est sorti de tous ces interrogatoires. Ils n'ont identifié aucun red flag. En d'autres termes, personne ne leur a paru suspect. Pour Justin Smith, du bureau du shérif du comté de la Rémeur, il est peu probable que quelqu'un ait pu capturer Jared si vite et sortir des bois sans que personne ne le voit. Parce qu'il n'y a qu'un seul moyen facile de sortir de l'étroit canyon. Redescendre le sentier. Un kidnappeur aurait éventuellement pu sortir du canyon en remontant les pentes de chaque côté. Ça aurait été faisable mais extrêmement compliqué. En effet, il faut grimper 300 à 600 mètres à travers des arbres épais et des troncs abattus sur une pente à 45 degrés. Et depuis le premier jour, la thèse numéro 1 privilégiée par les autorités reste l'attaque par un puma. Surtout que des empreintes de puma ont déjà été retrouvées dans la région. Et il y a déjà eu des précédents dans le passé. En 1991, un jeune homme de 18 ans a été tué par un puma prédit d'Au Springs. Et en 1997, un garçon de 10 ans a été tué par un lion des montagnes dans le parc national des Rocheuses. Par ailleurs, des experts en faune sauvage ont déclaré que ça serait facile pour un puma d'emporter un garçon de 3 ans hors du sentier. Donc cette théorie pourrait paraître crédible, c'est vrai. Mais il faut quand même dire que dans le cas de Jared, on n'a trouvé aucun signe d'attaque sur le sentier du Big Sauce Trail. Alors que le plus souvent dans ce cas-là, on retrouve souvent des traces de sang, des traces de lutte, des morceaux de poils. C'est souvent un carnage. Là, rien du tout. Par la suite, les années vont passer et Eileen et sa fille Jocelyn vont partir vivre à Littleton dans le Colorado. Et avec du recul, Eileen va reconnaître du mérite à sa fille. Il va reconnaître qu'elle a toujours été là pour lui. Il va s'en vouloir parce que c'est elle qui l'a parfois consolé. Alors que normalement, ça aurait dû être le contraire. Et durant toutes ces années, la famille Attadero va traverser des moments très difficiles. Parce que, et c'est vrai dans toutes les affaires de personnes disparues, ne pas savoir ce qui est arrivé à l'être aimé, c'est une véritable souffrance, une vraie torture. Alors que les recherches de Jared sur le terrain se font de plus en plus rares. Le calvaire de la famille Attadero n'est pas terminé. Il doit en plus supporter des canulars. Par exemple, une femme de Fort Collins, une ville du coin, est inculpée pour avoir affirmé à plusieurs reprises et à tort qu'elle connaissait une femme qui avait enlevé Jared. Et un Californien a lui aussi, pendant des années, prétendu être Jared, bien que des tests ADN aient prouvé le contraire. Au début des années 2000, la vie d'Eileen semble être devenue un long tunnel sombre et froid. Mais il va tout de même y avoir un rayon de soleil. En 2003, il se marie avec Deborah qui le soutient énormément. Aux États-Unis, les médias sont passés depuis bien longtemps à autre chose. On ne parle plus de Jared. Mais quatre ans après sa disparition, un coup de théâtre va se produire. A l'époque, deux habitants de Fort Collins nommés Gary Watts et Rob Osborne sont amis. Tous les deux sont des entrepreneurs locaux et ils font régulièrement de la randonnée ensemble. Et le 4 juin 2003, Watts et Osborne font justement une randonnée hors sentier dans le secteur du Big Sauce Trail, là où a disparu Jared. À un moment donné, tous les deux escaladent une pente d'éboulies très raide à 167 mètres au-dessus du sentier, pas très loin du campement numéro 2. L'endroit est très difficile d'accès et dangereux. Vous devez grimper la pente souvent à quatre pattes sur d'énormes rochers. Les deux hommes font l'ascension et presque arrivés en haut de la pente, ils font une pause pour souffler un peu. Donc ils soufflent un peu et tout à coup ils voient quelque chose de bizarre. Ils voient une basket blanche, une basket au milieu de nulle part. Et ils sont très surpris parce que c'est vraiment improbable de trouver une chaussure de sport à cet endroit. Vu sa taille, c'est visiblement une chaussure d'enfant. Et elle est en parfait état, très propre. On a presque l'impression qu'elle est neuve. Les deux hommes regardent à leur retour et trouvent une autre chaussure. Ils vont aussi trouver une polaire marron et un pantalon de survêtement bleu. En ce qui concerne l'état des vêtements, la polaire est peu endommagée mais présente ce qui semble être des marques de perforations. Le pantalon est lui en lambeaux. Une jambe du pantalon a été détériorée, picorée par des oiseaux utilisant le matériau pour fabriquer leur nid. Et en trouvant tous ces objets éparpillés, Watts et Osborne savent instantanément ce qu'il y a de découvrir. Car ils connaissent l'affaire Jared Atadero. Ils en ont entendu parler et en ont même déjà discuté ensemble comme la majorité des gens du coin. Ils ont compris quasiment tout de suite qu'ils avaient retrouvé les affaires de Jared et ils pensent savoir ce qui lui est arrivé. Pour eux, il a certainement été tué par un puma. De leur point de vue, c'est surement un animal qu'il a transporté jusqu'à cet endroit parce qu'un enfant aurait été incapable de l'atteindre par ses propres moyens. Deux randonneurs expérimentés et bien équipés ont déjà eu du mal à arriver aussi haut. Et là, les deux hommes ont un bon réflexe. Ils photographient les lieux et ils ramassent les vêtements. Ils les emportent avec eux, protégés dans un sac. Et le lendemain, ils les transmettent au bureau du shérif du comté de Larimer. Des photos des objets seront envoyés par e-mail à Eileen Atadero, à Littleton. Et il va confirmer que les vêtements et les chaussures appartiennent bien à Jared. Bouleversé, Eileen montre les photos à son père. Et ce dernier lui dit, « Cette histoire me perturbe, elle me perturbe beaucoup. » Eileen lui demande alors pourquoi. Et son père lui répond, « Regarde le pantalon de Jared, il est retourné. » Et ce détail est très intriguant parce qu'on ne comprend pas comment un animal sauvage a pu enlever ce pantalon en le retournant. Et d'après Eileen, Jared ne savait pas se déshabiller seul. Et ça pourrait donc bien signifier que quelqu'un l'a fait pour lui. Le lendemain, le 5 juin 2003, les hommes de loi vont sur le lieu de la découverte des affaires. Il leur faut environ une heure pour atteindre l'endroit, à 2,5 km du départ du sentier. Ils passent le périmètre au peigne fin et font deux nouvelles découvertes. Ils trouvent le haut d'une calotte crânienne dans une crevasse et une dent, une molaire posée sur une bûche pourrie couverte d'aiguilles de pain. Ces restes ont été retrouvés à 54 mètres au nord du reste des affaires. Présent sur place, Eileen Atadero est sous choc. Ces ossements vont être transmis à un laboratoire génétique à des fins d'analyse. Et des premiers tests ADN vont révéler qu'il y a 86% de chances que ces ossements appartiennent bien à Jared. Un certain doute va planer encore sur l'identification de ces restes, mais dix ans plus tard, on va obtenir la confirmation grâce à une nouvelle technologie ADN qu'il s'agit à 100% des restes du petit garçon. Pour Eileen, c'est très dur, mais il a au moins un début de réponse, près de 4 ans après la disparition de son fils. Et souvenez-vous d'un épisode particulier survenu quelques jours après les faits. Un militaire nommé Sout qui faisait des courses au magasin du père de Jared lui avait donné un plan avec une croix en lui demandant de dire au chéri de vérifier cet endroit, ce qu'il n'avait pas fait. Et bien après la découverte des ossements, Eileen s'en rappelle et il recherche chez lui le fameux plan que lui avait donné l'ex-militaire. Il le retrouve et là il se rend compte que l'endroit où on a retrouvé les restes de Jared était presque exactement l'endroit désigné par une croix sur la carte. Selon le rapport de l'équipe de Search and Rescue du comté de la Rimeur, les chercheurs à pied n'ont pas trouvé ces restes car il n'était jamais monté aussi haut. Car le fragment de crâne et la dent de Jared ont été ramassés à 2780 mètres d'altitude. Et l'hélicoptère de l'US Air Force aurait probablement fouillé la zone s'il ne s'était pas écrasé. Eileen se pose beaucoup de questions. Il ne comprend pas pourquoi on a trouvé aussi peu de choses de son fils, juste une dent et le sommet de son crâne. Où est passé le reste ? Et ce qui est très surprenant aussi, c'est l'état de ses chaussures en nylon, peu altéré par les intempéries. Pour le bureau du shérif, tout cela ne fait que confirmer ce qu'il pense depuis le début. Jared a bien été pris sur le sentier par un puma ou un lion des montagnes qui l'aurait entraîné sur les hauteurs pour le consommer. Les autorités vont bien entendu essayer de déterminer la cause de la mort de Jared, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas retrouvé grand chose. Des expertises sont effectuées par le Colorado Bureau of Investigation pour trouver d'éventuelles traces de sang et des poils d'animaux sur les vêtements de l'enfant. Mais on ne trouvera rien, qu'il s'agisse de sang ou de poils. Et le certificat de décès va indiquer comme cause de la mort une attaque indéterminée et probable de puma. Et le 20 décembre 2004, le bureau du shérif plomb le dossier de la mort de Jared, considérant qu'on ne suspecte aucun acte criminel. Comme déjà dit, c'est vrai que la thèse d'une agression par un animal sauvage paraît assez plausible dans cette affaire. Elle paraît plausible à première vue. Mais Aline Atadero, le papa de Jared, n'y croit pas. Il n'y croit pas à cause de plusieurs détails. Et c'est vrai que quand on creuse la question, certains points ne collent pas. Déjà, les constatations faites sur place ne vont pas dans ce sens. On n'a retrouvé aucun signe d'attaque sur le sentier. Et les analyses médico-légales n'ont relevé aucune trace de sang et poils de prédateurs sur les vêtements de l'enfant. De plus, la polaire de Jared était plutôt en bon état. On sait que les pumas attaquent souvent leurs proies à l'estomac. Or, il n'y a aucune lacération dans cette zone sur la polaire. Le pantalon, à lui, était juste endommagé par des oiseaux. Certains d'entre vous vont peut-être se dire, « Ah oui, mais et si un puma avait attaqué Jared pas derrière, à la nuque par exemple ? » Et vous aurez raison. Et dans ce cas-là, ça pourrait expliquer pourquoi les vêtements de Jared étaient peu abîmés et pourquoi on n'a trouvé aucune trace de sang. C'est possible. Seulement, il y a quand même un problème. Et ce problème, ce sont les chaussures de Jared. C'est un fait, ces chaussures étaient en parfait état. Mais bon, si on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, comme j'essaie de le faire le plus souvent, il faut quand même reconnaître que ces chaussures étaient un peu abritées. Vu l'endroit où elles étaient ramassées, elles étaient sans doute moins exposées aux éléments. Mais un expert a quand même expliqué au père de Jared que si elles étaient si bien préservées, c'est qu'elles avaient peut-être été conservées ailleurs pendant 4 ans. Là, c'est très difficile de se prononcer, mais ça n'est pas le seul problème avec ces baskets. Car si vous vous rappelez bien, Jared ne lassait jamais ses chaussures. Et d'après son père, si un puma l'avait emporté le long de la pente, il les aurait sûrement perdues. Il les aurait perdues bien avant d'atteindre le sommet. Ses chaussures n'auraient jamais été récupérées aussi haut. Et dans l'hypothèse où elle serait restée accrochée à ses pieds pendant que Jared était traîné sur le sol et les rochers, ses baskets auraient sûrement présenté des marques de frottement et d'usure à la pointe ou au talon. Mais là, les chaussures de Jared étaient absolument intactes. Et ça n'est pas terminé. Rien n'explique non plus le pantalon retourné et l'absence de sang sur les vêtements de Jared. Même s'il a plu pendant 4 ans, il serait peut-être resté quand même quelques molécules de sang sur les vêtements, des molécules détectables par la science. En guise d'explication pour les vêtements enlevés, les autorités ont suggéré dans leur rapport que l'enfant se serait déshabillé sur le sentier avant de se faire attaquer. Mais ça n'a aucun sens car Jared n'avait aucune raison de faire une chose pareille et il était incapable de le faire lui-même. Et quand on réfléchit deux secondes, ça ne tient pas la route parce qu'on peut douter que le puma les ait ramassés et les emportés avec l'enfant. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Le scénario d'une attaque par un prédateur n'est pas satisfaisante. Après la découverte des restes de son fils en 2003 et en dépit des cicatrices laissées ouvertes, et il y a continué sa vie par la suite travaillant comme professeur d'éducation physique dans une école de Littleton. D'après ses proches, il a parfois ressemblé à un mort-vivant mais lui et sa femme ont essayé d'être heureux malgré tout et ils ont même aidé financièrement des équipes de recherche et de sauvetage dont ils avaient trouvé le travail remarquable. Sur le Big Soft Trail, on n'a pas oublié non plus Jared. Et on donne en sa mémoire des conseils en matière de sécurité aux jeunes enfants. Si un enfant se perd dans la forêt, la meilleure chose à lui dire est de garder son calme et de rester sur place. Il peut aussi être très utile, et ça c'est aussi un conseil que je vous donne si vous regardez cette vidéo, d'avoir toujours un sifflet sur vous en forêt. Si vous avez des enfants ou si vous avez des jeunes frères et sœurs, donnez-leur un sifflet. Pourquoi ? Parce que si vous perdez dans les bois, si vous commencez à crier, au bout d'une heure vous n'avez plus de voix, vous avez une extinction de voix. Alors que si vous avez un sifflet, vous ne vous fatiguez pas et vous pouvez vous faire entendre très très loin, à des centaines de mètres. Donc emportez toujours avec vous un sifflet quand vous allez, évidemment pas quand vous allez au jardin public, mais quand vous allez dans une grande forêt. En 2017, Elin Atadero a voulu témoigner, il a voulu relater son expérience en écrivant un livre intitulé Missing When the Sun Sets, The Jared Atadero Story. Et la même année, l'auteur et réalisateur américain David Poulidus, à qui j'ai déjà rendu hommage dans une vidéo sur ma chaîne, a évoqué cette affaire dans son film documentaire Missing 411. Aujourd'hui, presque 25 ans après les faits, les hommes du bureau du shérif du comté de Larimer, qui avaient enquêté sur l'affaire, sont toujours sûrs à 95 voire 99% de ce qui est arrivé à Jared. Ils sont persuadés qu'il a été tué rapidement par un puma avant même d'être appelé. Et comme vous l'avez compris, Elin Atadero ne partage pas cette opinion. Mais même s'il a conscience qu'il ne saura certainement jamais ce qui est arrivé à son fils, et que c'est comme s'il avait un petit caillou dans sa chaussure comme il le dit, Elin se sent désormais en paix. Ma douleur était intense parce que mon amour pour Jared était intense, a-t-il déclaré en 2019. Mais s'il arrive un moment où vous regardez en arrière, et vous vous dites que la meilleure partie du monde est la paix que nous avons. Il n'y a rien de plus important que d'avoir la paix et la joie dans votre vie. Et je ressens enfin cette paix. Mais l'émission n'est pas terminée, non, ne partez pas. Je vais maintenant dire quelques mots sur le fond de l'affaire. Vu que dans ce dossier la thèse officielle n'est pas complètement satisfaisante, on peut se demander ce qui est arrivé exactement à Jared. Et il est clair qu'on ne saura malheureusement probablement jamais la vérité. Et je dois être sincère avec vous et faire preuve d'humilité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, la thèse officielle a des limites, ça c'est sûr. Il y a des détails que je trouve très étranges, notamment la question du crâne. Pourquoi n'a-t-on trouvé que le haut de ce crâne ? Et quand on voit les photos, on a presque l'impression qu'il a été découpé. Et où est passé le reste du squelette ? Parce que même si des animaux charognards ont très bien pu emporter des morceaux, ils n'avaient aucun intérêt à emporter le crâne. Un crâne présente très peu de chair dessus. Et on aurait peut-être pu retrouver le reste de la mâchoire, d'autres dents, vu qu'on a retrouvé une molaire. D'ailleurs, parlons-en de cette molaire, de cette dent. C'est assez étrange qu'on ait retrouvé juste une dent posée sur une bûche. On avait presque l'impression qu'elle était laissée en évidence. Comme si on avait envie qu'on la retrouve. Et il y a encore d'autres zones d'ombre dans cette affaire. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais quand même parler du pantalon retourné. Quand on voit ce pantalon retourné, on ne peut pas s'empêcher de penser à une intervention humaine. Parce que ni Jared, ni Animal n'auraient été capables d'enlever ce pantalon de cette façon. Ils n'auraient pas été capables de retourner ce pantalon. Jared n'était pas capable de s'habiller, de se déshabiller lui-même. Ça a été dit et redit. Et puis, on ne voit pas comment un animal aurait pu retourner ce pantalon. Parce que quand on réfléchit, si un animal avait tiré le pantalon, il l'aurait plutôt tiré par le bas du pantalon. Il serait venu directement. Il n'aurait pas été retourné. Il n'aurait pas tiré par la ceinture. Donc, j'ai l'impression que ce pantalon n'aurait pas été retourné, quoi. Parce que pour retourner ce pantalon, il aurait fallu qu'il le morde au niveau de la ceinture. Mais bon, c'était compliqué techniquement à faire, quoi. Donc, ce pantalon, pour moi, c'est peut-être, c'est vrai, l'un des éléments les plus bizarres et les plus problématiques de ce dossier. D'un autre côté, l'hypothèse d'un kidnappique par un détraqué, elle a aussi des failles. Car si l'enfant était enlevé, pourquoi l'emmener en altitude sur une pente aussi escarpée ? Et si une tierce personne était responsable de la disparition de l'enfant, cela n'avait vraiment aucun intérêt de se fatiguer à ramener ses restes et chaussures sur place quatre ans plus tard. Vu que toutes les pièces du puzzle ne s'emboît pas ensemble, tout ça défie la logique, à moins qu'il ne soit arrivé à Jared un événement inexpliqué. Un événement que la science n'est pas capable d'expliquer à l'heure actuelle. En conclusion, cette affaire reste un mystère et vous restez libre de vous forger votre propre opinion. Voilà, c'était l'affaire de la disparition de Jared Atadero. J'espère que ça vous a intéressé. En ce qui me concerne, je suis très content de vous l'avoir raconté parce que c'est une des affaires que je trouve les plus prenantes, les plus mystérieuses, et je trouve le papa de Jared très touchant. Et si vous avez des théories, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires sous cette vidéo. C'est toujours intéressant de les lire. Si vous l'avez aimé, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir et pour plus de contenu et soutenir la chaîne. Je vous remercie vraiment de vous abonner en activant la cloche pour ne louper aucune vidéo. Ça prend deux secondes, c'est totalement gratuit et c'est une grande aide pour les créateurs de contenu. Donc, merci, merci, merci. Et dans le remerciement, je dis aussi un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous voulez tester ces boissons énergisantes et iced délicieux, vous pouvez justement profiter d'une réduction de 5€ en utilisant le code Lionel 5. Un pack vous revient alors à 14,99€ ou bien 19,99€ avec un checker. Et en utilisant le code Lionel, vous obtiendrez ensuite 10% de réduction sur toutes les prochaines commandes. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle fin d'été, profitez-en, allez dans la nature si vous le pouvez, en faisant attention évidemment. Prenez soin de vous, moi je vous dis à bientôt et à l'intendant, ne disparaissez pas. Sous-titrage ST' 501